Le projet Embrace d'Adra Canada vise à réduire le retard de croissance chez les jeunes enfants en aidant les départements locaux de santé dans les zones rurales à surveiller la croissance des enfants. Adra fournit la formation, les matériaux et l'équipement pour prendre des mesures précises et garder de bons dossiers de chaque enfant dans le village. Si un enfant est gravement sous-alimenté, il est immédiatement placé dans un programme de thérapie nutritionnelle. Les parents ignorent souvent que leurs enfants souffrent de dénutrition. Ils peuvent nourrir leurs enfants tous les jours et croire que leurs enfants vont bien. Les agents de santé Adra enseignent aux parents comment identifier les problèmes de croissance potentiels et encouragent les parents à amener leurs enfants pour une évaluation de santé. Ce n'est que lorsqu'ils arrivent à la clinique que de nombreux parents découvrent que leurs enfants ont un poids insuffisant et sont trop petits pour leur âge. Tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants et sont désireux d'apprendre comment les aider à devenir forts et en bonne santé. Le programme Embrasse enseigne aux parents comment cultiver une variété de légumes dans les jardins potagers près de chez eux et comment préparer les repas équilibrés pour assurer la santé de leurs enfants. Lors des sessions de formation d'Adra, nous avons appris que lorsque les enfants ont un régime équilibré avec une bonne variété de légumes frais, ils deviennent forts et en bonne santé et ne tombent presque jamais malades. Dès que j'ai appris cela, j'ai immédiatement commencé à cultiver des légumes et je vais continuer à cultiver des légumes jusqu'au jour de ma mort. Je n'arrêterai jamais. Après seulement quelques mois de régime, les parents sont étonnés de voir leurs enfants prendre du poids, être plus actifs et développer des appétits plus sains. Lorsqu'ils les ramènent aux cliniques pour surveiller leur croissance, ils sont ravis de constater que leurs enfants rattrapent la taille et les poids de leur âge. Sous-titrage Société Radio-Canada